Musique Mesdames et Messieurs de la Presse, chers invités, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je prends la parole au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mon parti, dont je suis le représentant ici en Belgique. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est, comme vous vous en doutez, le point de presse de notre président, nouvellement élu, qui est un événement pour nous parce que, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, nous avons un président qui remplace notre président qui nous a quittés il n'y a pas longtemps et dont le corps est toujours ici en Belgique, comme vous le savez. Et donc, son premier voyage en Belgique en tant qu'un président, son premier point de presse en tant que président du parti, il va donc vous livrer le message dont je lui laisse la primaire. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, je vous salue et vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation de ce jour pour un entretien concernant la situation politique en République démocratique du Congo. En effet, profitant de notre passage dans la capitale européenne, nous tenons à informer nos partenaires de la situation précaire que traverse actuellement notre pays, ainsi que de la nécessité et de l'urgence qui s'imposent dans le traitement de cette question. A ce sujet, notre propos de ce jour s'articulera sur trois points. La situation de l'UDPS après la tenue de son congrès historique, l'état du processus électoral en cours, et la situation humanitaire et sécuritaire en République démocratique du Congo. Bien évidemment, nous nous tiendrons à votre disposition par la suite pour répondre à vos questions sur l'actualité congolaise. De la situation de l'UDPS après la tenue de son congrès extraordinaire et historique. L'UDPS a tenu un congrès extraordinaire du 30 au 31 mars dernier, le premier depuis la disparition de son leader emblématique et charismatique, pour désigner son successeur. Près d'un millier de délégués issus de tous les coins du pays sont venus participer à ce grand événement et ont porté leur choix sur ma personne, me désignant par la même occasion comme le candidat du parti au scrutin présidentiel du 23 décembre de cette année. Les défis que nous nous sommes assignés sont l'unité du parti, son organisation et la conquête du pouvoir. Ces défis sont colossaux, j'en conviens. Mais notre challenge consistera à démontrer que l'UDPS est un grand parti qui, dans son histoire, a eu à affronter des obstacles encore plus importants et qui a toujours pu se mesurer à celle-ci avec dignité, fermeté et détermination. Et donc, oui, nous parviendrons à relever ces défis et à placer notre parti sur orbite pour diriger le Congo autrement et assurer un mieux-être à nos compatriotes. A propos de l'unité, nous avons mis en place une commission dite de réparation, réconciliation et union dont le but est de traiter au cas par cas la situation des cadres et autres militants qui s'étaient éloignés de notre ligne directive afin de leur faciliter une réintégration sans anicroche auprès de la base pour qu'ils se mettent de nouveau à la disposition du parti. Le groupe parlementaire de l'UDPS qui a eu maille à partir jadis avec la direction politique il y a, comme vous le savez, quelques années a manifesté le premier son désir de retourner au Bercaille. Quant à l'organisation du parti c'est à notre sens la courroie de transmission entre la réalisation de l'unité et la conquête du pouvoir C'est l'étape qui va nous permettre de préparer cette dernière et pour ce faire, nous avons sensibilisé toutes les couches du parti à la désignation de femmes et d'hommes de qualité pour nous accompagner dans cette mission Les priorités seront la réimplantation du parti dans les milieux où il a été forcé de disparaître la désignation des candidats à tous les niveaux et la recherche de moyens financiers pour atteindre nos objectifs assignés Enfin, la conquête du pouvoir non pas pour jouir impunément de celui-ci en pillant les richesses du pays mais pour redresser la barre et donner une autre image de la RD Congo dans le monde et ramener le sourire, la dignité et la sécurité à la nation Ainsi, les priorités seront les priorités lorsque nous aurons conquis le pouvoir D'abord, il y aura l'instauration d'un état de droit qui sera basé sur une justice plus juste une administration responsable pour une redistribution plus équitable des richesses du pays Il y aura la lutte contre la pauvreté et les antivaleurs comme la corruption, la gabagie, l'incurie, l'impunité et bien d'autres Il y aura de noter également l'accès à l'éducation à la santé, à l'eau potable et à l'électricité pour tous L'amélioration du climat des affaires pour favoriser l'émergence d'une classe économique locale et attirer les investisseurs étrangers Enfin, la lutte contre le chômage par la formation et la création d'emplois Dans les jours qui viennent, notre parti présentera à ce sujet son programme de gouvernement qui définira de manière détaillée les voies et moyens de sortie de crise et de mise sur les rails de la République démocratique du Congo De l'état du processus électoral en cours Point n'est besoin de rappeler les péripéties ayant conduit au retard pris dans l'organisation des élections qui, si elles se tiennent en décembre prochain auront mis deux ans, jour pour jour, de dépassement par rapport au délai constitutionnel Qu'à cela ne tienne, le plus important est que celle-ci soit organisée et surtout qu'elle soit libre, crédible et apaisée Et c'est là que se situe le vrai premier Suivez En effet, depuis quelques mois la CENI, Commission Électorale Nationale Indépendante qui n'a d'indépendante que le nom nous a inventé ce qu'elle a appelé la machine à voter mais que le peuple a rebaptisé la machine à tricher Alors qu'elle n'est mentionnée nulle part, cette machine dans la loi électorale ou dans le calendrier le président de la CENI continue à l'imposer comme le seul moyen de pouvoir obtenir l'organisation des élections dans les délais parce que, soi-disant, moins coûteuse à la commande et économe en bulletin de vote Or, il est démontré aujourd'hui que cette machine dont la valeur réelle à l'achat est de 400 dollars mais qui est acquise par la CENI à 1500 dollars selon les propres dires du président Corneille Nanga Cette machine risquerait de causer du retard au processus tant les quantités nécessaires donc ils ont besoin de 115 000 machines qu'il faut fabriquer d'ici aux élections à venir demanderont beaucoup de temps à être produites Leur déploiement ainsi que la garantie de leur fiabilité sont les éléments qui finissent de jeter un doute sur les intentions réelles de l'autorité organisatrice de ces élections Cela d'autant plus que le délégué qui doit être désigné par l'UDPS au poste de rapporteur du bureau de la CENI tarde à obtenir son agrément contrairement à l'accord de la Saint-Sylvestre de décembre 2016 et alors que toutes les démarches pour ce faire ont été effectuées et cela il y a plus d'un an et dans les délais requis parce qu'il fallait le faire dans les 8 jours suivant la signature de l'accord nous nous demandons toujours pourquoi cette obstruction nous est infligée alors que pour le PPRD le PALOU et le MLC cela s'est déjà résolu depuis plus d'un an L'autre hic qui concerne ce processus électoral c'est le fichier électoral qui aurait été soi-disant nettoyé La première observation au fait c'est que la CENI a publié des chiffres erronés par rapport aux résultats obtenus après le soi-disant nettoyage de faux électeurs Depuis lors, aucune vérification n'est venue confirmer ces chiffres publiés L'Assemblée nationale et le Sénat se sont précipités de voter la loi sur la répartition des sièges alors qu'il y a encore une très forte probabilité de trouver d'autres disparités très importantes comme dans le Sankourou où les chiffres demeurent largement au-dessus de la réalité Le serveur reste insondable et introuvable La sécurisation du processus est quant à elle hypothétique à cause des foyers de tension qui parsèment la République et les électeurs continuent à fuir la violence comme en Itourie ou dans le Kassai La sécurisation des témoins pendant le dépouillement et la transmission des données après le scrutin reste toujours inexpliquée Lorsqu'on y rajoute les manigances observées quant à la recomposition récente de la Cour constitutionnelle ainsi que la campagne du camp Kabila pour le renouvellement de la candidature de ce dernier par référendum nous pouvons aisément parier sur la non-tenue d'élection cette année de la situation humanitaire Avant de m'étendre sur le sujet je voudrais rendre hommage aux victimes innocentes de cette barbarie qui se déroule comme par hasard à l'approche des échéances électorales comme si elle était programmée En effet il y a lieu de se poser des questions car jusqu'ici nous ne comprenons toujours pas comment une querelle de succession dans un groupement au Kassai ait pu embraser plusieurs provinces et se répandre jusqu'à Kinshasa où l'on a ouvert des prisons attaqué des marchés et des postes de police Tout ça pour une querelle de succession dans un petit groupement quelque part dans le coin appelé Chimboulou quand même bizarre Nous ne comprenons pas comment deux ethnies en outre les Lendous et les Hémas qui avaient déjà mis fin à leur dissension et avaient enterré l'âge de guerre puissent repartir sans raison dans d'autres épisodes de violence et alors que leurs milices de l'époque ont été démantelées et les leaders emprisonnés Selon certains témoignages obtenus nous avions eu des délégués qui sont arrivés au congrès venant du Toury Il y aurait un groupe armé mystérieux composé d'hommes caboulés donc difficilement identifiables qui s'adonneraient à ces opérations macabres dans le but de semer la haine et de déclencher une spirale de vengeance et de violence entre ces deux communautés Le fait que le gouvernement avait mis tant de passion et d'énergie a refusé la main tendue de la communauté internationale qui réunie à Genève très récemment avait entrepris de chercher à trouver les voies et moyens de venir en aide aux populations en détresse dans le pays prouve à suffisance qu'il existe dans les calculs du régime dictatorial de Kinshasa un scénario du pire pour empêcher la bonne tenue d'élections crédibles libres et démocratiques le Congo n'est pas Kinshasa il se déroule ailleurs en province un drame humanitaire qui ne dit pas son nom et qui est tu par les autorités du pays et qui fait des centaines de victimes par jour et comme un malheur ne vient jamais seul le virus d'ébola a refait surface affichant son premier cas dans une grande ville la ville de Mbandaka cette dernière se trouve à près de 600 km de Kinshasa ville devenue mondialement célèbre pour l'insalubrité et la promiscuité dans lesquelles vit sa population de là à penser à un autre drame qui ressemblerait à un acharnement du sort mais qui serait en réalité la résultante de l'incapacité des autorités à gérer le pays en bon responsable il n'y a qu'un pas Mesdames et Messieurs de la presse j'aurais voulu peindre un tableau beaucoup plus reluisant de la situation actuelle en République démocratique du Congo mais c'est malheureusement l'implacable vérité que nous vivons au quotidien à travers ce point de presse je tiens à lancer un appel du coeur un appel retentissant à la communauté internationale en général et africaine en particulier en faveur de la République démocratique du Congo notre pays la situation est grave certes mais pas désespérée il y a lieu d'aider à mener à bien le processus électoral pour qu'à son terme il nous donne un nouvel ordre politique une vraie légitimité pour que afin de pouvoir remettre de l'ordre dans le pays en sécurisant nos populations et en stabilisant les institutions seules de bonnes élections crédibles et apaisées peuvent y donner lieu je suis convaincu nous y arriverons je vous remercie et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions merci monsieur le président une élection merci une question un peu de pour faire un peu de la fiction politique nous sommes le 23 décembre de cette année il n'y a pas une élection qu'est-ce qui va se passer selon vous bien c'est une très très bonne question et pour ne rien vous cacher nous nous séparons c'est pour ça qu'il y a cette intense campagne diplomatique qui a commencé en Afrique qui continue ici en Europe et qui va s'achever en Amérique pour dire à nos partenaires que nous sommes en train évidemment d'aller tout droit dans un scénario similaire à celui de 2016 et de 2017 c'est-à-dire où l'on observera qu'il n'y a pas d'élection vous vous souviendrez que l'année dernière lorsque nous avions au sein du rassemblement constaté que ces élections n'auront pas lieu conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre nous avions longtemps parlé de la transition sans Kabila nous ne le faisions pas par acharnement sur un individu mais nous le faisions en prévision de ce qui allait arriver et qui est arrivé c'est-à-dire la non-tenue d'élection mais en son temps nous reconnaissons avoir subi beaucoup de pression internationale des pays partenaires du Congo qui nous aident dans la résolution de la crise donc on ne pouvait pas entrer en bagarre avec eux nous avons donc accepté leur proposition d'abandonner cette voie momentanément en tout cas dans notre esprit c'était le cas pour privilégier évidemment le processus électoral d'autant plus qu'en novembre on avait eu ce calendrier et qu'il fallait donc s'atteler à le respecter à le mettre en oeuvre mais vous avez entendu tout ce que j'ai dit tout le lot de difficultés que nous avons et il y en a que je n'ai pas cité comme la décrispation la libération des prisonniers politiques le retour des exilés dans leur pays et leur participation aux élections donc tout cela reste des handicaps sérieux et je je passe outre les libertés et droits des individus à disposer d'eux-mêmes de leurs programmes enfin de leurs activités tout cela évidemment concourt à ceux que nous soyons vraiment inquiets à ce que cela arrive évidemment voilà pourquoi nous disons nous nous préparons à ce scénario et cette fois-ci la communauté internationale nous excusera mais je crois que nous exigerons le départ pur et simple de Joseph Kabila s'il n'y a pas élection après le 23 décembre 2018 chère Fittan et fonds en ligne des Congolais de Belgique je vais pratiquement continuer la logique de mon aîné Amba Ouichi et tous les signes montrent que M. Joseph Kabila ne veut pas partir de la République de pouvoir et quelle serait la ligne rouge à ne pas franchir à supposer que donc il pose sa candidature malgré qu'il ne peut plus la poser vous savez nous aviserons c'est très difficile de le dire à cette étape il n'y a que Dieu qui sait ce qui va se passer exactement ce moment là ce que je peux vous garantir c'est que nous sommes prêts à tous ces scénarios nous avons eu vent aussi de celui là de ce scénario là qui consiste à saisir la cour la cour constitutionnelle le moment venu c'est pour ça que vous voyez tout ce remue ménage en son sein actuellement c'est pour évidemment aligner des juges qui vont le moment venu de manière complaisante donner une une lecture favorable à Kabila interpréter la loi à sa faveur en sa faveur et donc nous disons nous sommes préparés à toute éventualité nous allons faire face à cela parce que pour nous il n'est pas question de nous laisser encore marcher sur les pieds nous avons dénombré énormément de victimes qui sont tombées pour cette cause cette cause de l'alternance par des élections libres démocratiques et crédibles et donc il n'est pas question qu'au nom de tous ces compatriotes tombés pour la bonne cause nous nous laissions à nouveau marcher sur les pieds je crois qu'aujourd'hui il y a une j'allais dire une très bonne dynamique au sein de la communauté internationale et même dans la région une dynamique positive tendant à pousser à avoir des élections à pousser au respect de la constitution et ce respect de la constitution conduit monsieur Joseph Kabila à ne pas se représenter donc quel que soit le verdict que nous réservera la cour constitutionnelle quel que soit le fait ou son comportement si jamais il lui arrive de se tromper et d'aller renouveler sa candidature nous ne reculerons pas et nous nous opposerons jusqu'à la dernière énergie voilà monsieur le président vous le savez au jour d'aujourd'hui il n'y a aucun animateur d'institutions en république démocratique du Congo qui a la légitimité des urnes que ce soit les chefs des quartiers les bourgoumestres les gouverneurs jusqu'au président de la république mais il s'est fait qu'il y a des ordonnances qui sont signées il y a des lois qui sont votées il y a des délégués à la cour constitutionnelle qui sont nommées dans quelle mesure est-ce que cela engage le peuple congolais et dans quelle mesure le peuple congolais devrait-il se plier à cela non moi je crois que c'est de la distraction que de s'apesantir sur cette situation là nous devons nous concentrer sur les élections c'est ce que je vais demander à nos compatriotes tout ça ce sont des grimaces qui prendront fin si le peuple comme un seul homme désigne évidemment celui qui va succéder à Joseph Kabila à ce moment là ce sera terminé ces histoires de nomination fantaisiste la deuxième question c'est à propos de la machine à voter dont vous avez parlé dans votre conférence de presse il n'est pas exclu que monsieur Nanga s'entête jusqu'au bout à supposer qu'on arrive aux élections avec cette machine à voter comment l'UDPS se prendra-t-elle pour gagner les élections malgré cette machine nous n'accepterons pas la présence de la machine à voter nous ne l'accepterons pas elle est illégale elle n'est pas prévue ni dans la loi électorale ni dans le calendrier et nous ne voyons pas pourquoi nous pourrons accepter cette machine là d'autant plus qu'elle n'a même pas été auditée donc elle n'offre aucun gage de sécurité de fiabilité ce serait suicidaire de s'engager dans une aventure non maîtrisée et ensuite dans votre logique à supposer que monsieur Kabila dise bon voilà moi je vais aux élections avec mon poulot ou avec lui-même comme poulain et vous boycottez les élections il organise des élections bâclées il se fait programmer président ou un de ces dauphins qu'est-ce qui va arriver je n'entrevois pas ce scénario parce que tout simplement nous sommes confiants par rapport à cette machine à voter à tricher en fait ce que nous disons nous pensons qu'elle n'a pas lieu d'être ici et elle ne le sera pas quelle que soit la propagande qu'en fait monsieur Nanga merci bien monsieur le président merci merci